Bonjour à tous, cette semaine on est deux à faire la critique du moment on a regardé et cette semaine on a regardé pour vous Mozart. Alors le nom vous donne un petit peu un indice, mais on va quand même parler de cette série. Donc c'est une série qui elle aussi a été publiée par Amazon, comme Beta dont on a parlé précédemment. Et c'est une série qui parle d'un personnage principal qui s'appelle Rodrigo. Alors d'habitude on pense que Rodrigo c'est plutôt un super-héros mexicain ou un set-kick, mais c'est une série qui parle d'un prodige chef d'orchestre, un peu à la manière de Mozart, comme le nom l'indique. Et ça se passe dans le monde moderne, c'est un peu un génie de la musique. Voilà, donc c'est une transposition un peu de l'histoire de Mozart à notre époque. On est sur un gros délire, la Black Swan qui veut à tout prix nous faire voir l'envers du décor du monde des fils harmoniques et orchestrales. Ça vaut ce que ça vaut. Avec le concept d'Amazon de si ça plaît aux gens, ils feront la suite. Il y a eu cinq ou six pilotes qui ont été lancés en même temps, ils ont refait une deuxième fournée de cinq ou six pilotes aussi. Et puis si les gens aiment bien, ils se lancent là-dessus et ils feront la série en entier. Alors par rapport aux autres séries un peu dans le genre musical, on ne pourra pas passer à côté de Glee. Et en effet, il y a pas mal de similitudes puisqu'on retrouve un scénario où l'épisode avance et au fur et à mesure, ils se sentent obligés, au lieu de chanter, de jouer de la musique. Que ça soit du violon, de la contrebasse ou du haut-bois. On a une superbe joueuse de haut-bois. Voilà, donc chacun des personnages essaye de se faire une place dans le fil harmonique. Notre ami Rodrigo, le prodige, essaye aussi de se faire une place face à un vieux monstre sacré qui gérait, donc l'ancien chef d'orchestre qui gérait le fil harmonique. Sur le fond, la série est un peu niaise. On est sur du Black Swan qui n'a pas la saveur. On est sur du Glee qui n'a pas la fraîcheur. On est sur quelque chose. Alors moi, j'étais halluciné de voir que la critique était dithérambique sur Internet et dans les journaux. Alors que franchement, il ne se passe rien. Il est juste prétentieux. Le gars, il est prétentieux, il se la racle et l'histoire ne se fait pas avancer. Et je ne sais pas, même pas au bout de 10 minutes, ça parlait déjà de cul de façon à peine déguisée. Donc on veut nous faire voir l'envers du décor d'un fil harmonique et on ne parle que de cul. Bon, il y a une scène sympathique de la joueuse d'eau de bois à la fin qui est très jolie par contre. On vous la laisse voir. Par contre, au niveau de l'esthétique, c'est superbe. Ça, on ne peut pas le nier. C'est très travaillé, c'est très épuré. Par contre, au niveau du contenu, ce n'est pas ça. On retrouve tous les codes du teen movie comme un American Pie. Ou s'il y avait un American Pie qui était sur le thème de la musique avec le camp musical. Donc on retrouve un petit peu le même genre, le gag, le même genre d'histoire avec un étudiant qui est amoureux de sa professeure de musique. Et donc on retrouve tous ces stéréotypes. Donc il n'y a pas la saveur en fait. Ça n'a même pas la gravité dans les gags d'un American Pie. C'est vraiment sans saveur du début à la fin. Alors que tu sens que les acteurs ont envie de se donner. Tu sens qu'ils ont travaillé le casting. Mais qu'ils n'ont rien à dire parce que l'histoire ne les sert pas. Voilà, donc il y a une scène juste dégueulasse d'un crust où vous avez le Mozart qui joue. Mais il y a une dégueulasse. Je ne sais pas à quoi elle sert cette scène. Alors c'est juste au début. C'est même dans la bande-annonce que vous pouvez voir sur Hallociné, je crois. C'est juste horrible. On va nous faire comprendre qu'il est au-dessus des montagnes. Voilà, alors que tout le personnage de Rodrigo, c'est un gars qui a un talent fou. Mais qu'il le cache par une arrogance, par une frivolité terrible. Donc voilà, j'ai un peu peur que ça vire à la nip-toc, pour tout vous dire. C'est-à-dire là, on va mettre du cul, on va mettre des scènes graveleuses. Parce que bien sûr, Rodrigo, il se tape un peu tout ce qui bouge. On va en mettre le plus possible. Et puis à chaque fois, on sera obligé de faire des scénarios qui vont surenchérir, surenchérir. Et on va perdre ce côté musical de la série qui aurait pu être super intéressant. Voilà. Voilà. Donc ouais, si vous aimez les teen movies, High School Musical ou Glee, que le chant, ce n'est pas trop votre truc, mais plutôt la musique. Alors que ce n'était pas fait pour, à la base, je pense. Vous pouvez regarder. Nous, on va peut-être jeter un oeil à la suite, si les épisodes sont diffusés. Parce que je crois que pour l'instant, il n'y a que le pilote. Ouais. Donc voilà, à suivre pour nous. Cyril, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Je ne suivrai pas, moi, personnellement. Voilà. Moi, j'aime bien les teen movies. Mais ce n'est pas censé être un teen movie, quoi. C'est ça, le pire. Voilà. Le mieux, c'est que vous fassiez votre propre avis. Et puis, on va vous inviter à continuer à procrastiner en paix. Et puis, avant de leur dire de procrastiner, qu'ils jettent un petit coup d'œil aux autres vidéos. Et puis, donnez-vous votre ressenti sur Mozart dans les commentaires. C'est avec plaisir qu'on échange avec vous. Et maintenant, vous pouvez désormais procrastiner en paix. On va y arriver, Adrien. On va y arriver. On va être là, prendre cette phrase-là. Allez, c'est tout pour nous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501